... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Québec 2. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler d'un sujet qui vous intéressera forcément. Alors Cher ? Un sujet qui nous tient à cœur, un sujet que nous partageons, qui est assez lourd je veux dire, et que nous partageons avec beaucoup de personnes, notamment des jeunes ici au Sénégal, c'est le chômage. Un sujet d'actualité. Je sais que même d'ici 15 ans, ce sera toujours un sujet d'actualité. C'est clair, c'est sûr. On va parler du chômage. Je sais que c'est endémique, c'est pandémique, c'est tout ce que vous voulez. Mais il est là quand même. Et spécialement les chômeurs surtout. On va parler des chômeurs. Oui, et de ce qu'ils ressentent comme pression sociale, de comment ils sont vus dans la société, de ce qu'ils peuvent ressentir. Parce que Cher et moi, nous l'avons connu. Effectivement. Et je sais que nous ne sommes pas de si gros chemin, mais quand même nous l'avons connu. Et ça nous a marqué à notre façon. C'est pourquoi nous avons tenu à partager ce podcast avec vous. J'espère que ça vous plaira. Et vous avez le tempo tout de suite après ce jingle. A tout à l'heure. Alors Cher, pour la définition, tu nous dis quoi ? Très bien. C'est qui le chômeur ? Le chômeur peut être perçu comme cette personne qui est en âge de travail, qui a des compétences pour travailler, qui est disponible, et qui est en recherche permanente du travail. Mais au-delà de ça, la définition est relative. Par exemple, ici au Sénégal, nous avons comme l'entendement populaire. Je vais te laisser parler de ça. Comme l'entendement populaire. Ici, on appelle le chômeur toute personne qui ne se lève pas pour partir le matin. C'est-à-dire, du moment où tu n'as même pas de diplôme, tout ça. Tu ne bosses pas. On dit que c'est un chemin. On n'essaie pas d'approfondir. Mais bon. Nous, pendant ce podcast, nous allons garder cette définition populaire-là. Du genre, tous ceux qui ne travaillent pas. Alors, dans quoi nous allons axer notre podcast aujourd'hui ? Alors, nous allons axer notre réflexion sur la façon dont sont perçus les chemins. De la pression sociale qu'ils peuvent ressentir. Et de comment ils se sentent, en fait. Parce que, cher et moi, nous avons connu le chômage sur une très longue durée. Bon, approximativement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connu le chômage de façon plus longue que nous. Mais quand même, ça vaut ce que ça vaut. Effectivement. Même si c'est pour un mois, ça pèse quand même. Quoi qu'on dise. Avoir l'habitude de travailler et se lever un bon jour et ne plus travailler du tout. C'est lourd à porter. Quoi qu'on dise. Très lourd. Très lourd. Donc, nous allons garder la définition populaire comme quoi tous ceux qui ne travaillent pas sont du chômeur au lieu de se donner les grands airs. Et pour la pression sociale, cher, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il faut dire que d'abord, le chômage, c'est la pandémie mondiale quoi, comme tu le dis. C'est le cancer social. Parce que chômage, en fait, c'est... Je ne pense pas que c'est quelque chose que l'on peut vouloir étant jeune. Parce qu'on est déjà dans une société qui est matérialiste. Ah oui. Une société où la richesse compte plus que tout. Si on n'est pas riche. On a du mal à se faire accepter. On est marginalisés. On perd notre dignité, etc. Etc. Il y a autant de conséquences en fait que le fait de ne pas travailler nous fait endurer. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être riche dans cette société. Il suffit juste que tu aies l'air riche. Pour qu'on te respecte. Surtout le paraître social. Merci. Le paraître social. Il suffit juste que... Cheikh, nous venons à notre grand boulot ou à faire une cravate. Tu vois. Il y a des gens qui sont très bons. Oui. Quand je suis venu, les enfants de la famille. C'est une femme. C'est une femme. Je te jure. Tu te fais kiffer vite fait quoi. Vite fait. Et puis, c'est des gens comme ça qui vont venir dans une maison. Et tu as une fille de plus grand. Tu sais quoi. Tu es comme une mère. Tu te retoiles. Parce qu'il paraît riche. On ne sait même pas ce qu'il fait. C'est clair. Il suffit de paraître riche dans cette société. Parce que nous sommes complexés. En fait. Moi, j'ai l'opinion. Que les gens sont complexés par le paraître. Cher qui est habillé en grand boulot, on le respecte. Il y a un autre cher qui est habillé simple. On ne le respecte pas. Et on ne sait même pas en fait. Qui est habillé en grand boulot et qui paraît riche. C'est ce qu'il fait réellement dans sa vie en fait. Exactement. On peut s'habiller bien. On peut conduire une belle voiture. On peut avoir des terrains et tout. Mais est-ce que réellement. Ce qu'il y a fait. Si on le regarde. Il y a un petit peu. En fait. Moi, je pense que c'est là qu'on devrait voir. Mais malheureusement. Le chômeur va se dérouler. Il suffit juste qu'on s'habille. Il suffit juste qu'on s'habille. On se dit que. Peut-être qu'on s'habille. Ou qu'il n'y a rien. Et le truc. C'est que. Le chômeur en fait. Est marginalisé dans la société. Euh. Marginalisation. Ou quand il s'habille. En fait. Il peut conduire. Le manque de confiance en cette personne là. Ce qui est grave. C'est que. Si il manque de confiance en lui-même. Il peut conduire. Que lui a donc fait le défi. C'est la volonté. Que les jeunes. Ils sont illégal. Ou qu'ils vont entrer au banditisme. Ou qu'ils vont entrer à tous ou à tous. Et il peut conduire. En fait. On va accrocher. Les drogues. Et tout ça. Parce que. Tant que. La société. En fait. On va la comprendre. En fait. On va la faire. On va la faire. Comprendre. Le fait de lui montrer. Qu'on comprend cette situation. Et que cette situation peut changer. Là. Mais on peut ça. l'on est mon rêve et d'habitat va déléguer les gentils et tout ça mais les graves m'ont baigné à cantier effectivement mais les bonnes mois mon modèle bagnard ou confiance en lui et parce que d'un autre métier sociétés donc il est exposé à n'importe quelle liste et c'est comme ça que le regard de la société il pèse parce que cher qui est chemin et qui n'est pas bien entouré dans sa famille qui est exclu si je peux me permettre on le met au courant de rien parce qu'il est un chômage quand il ya des fêtes familiales on le prévient même pas parce qu'on se dit il va rien rapporter il n'a pas d'argent parce qu'il ya une cotisation à faire on ne met pas au courant parce qu'il est au chômage je veux dire si on met tous ces gens là dans une cage à quel moment ils vont ils vont pas confiance en moi je pense qu'il te dit devait y avoir une politique d'intégration des chômes en fait parce que nid nid ligué ou banion et ligué mais peut-être de nous disons ligué il y a le problème de système scolaire il ya le problème de débouchés il y a le problème de du marché de travail les offres et tout ça et bogey c'est même c'est ce qui conduit à une prolifération des travaux informels mais je te dis mais fille tchak tchak bill vente en ligne sénégal n'est pas déjà en ce moment les tourner vides tourner wat j'étais statuée j'ai joué la rivage qu'on n'aurait jamais soupçonné jamais jamais de la vie mais à dire que le chômage est arrivé à un tel point que les gens sont prêts à vendre le rêve mais c'est clair mais mais si on va jusqu'à braver l'océan en fait waouh quand même n'est barça ou la barça manda mais un peu parce que le coco man je ne les blâme pas en ces gens qui 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 prennent les pirogues mais je ne les blâme pas ils n'ont pas le choix aussi parce que ramou ligny d'une douceinte et je te dis de dire que ce sont des choses je sais pas si bien j'ai une joie de les guérir des bonnets kégor acte fait toucher oui on a un genre ou sentiment pour les sentiers vis-à-vis de ta famille du genre comment ils te regardent surtout y'a une famille ils sont vraiment invivables On ne te dit rien Mais la façon dont on te regarde Ça fait mal Et si tu n'as pas assez de passion Ça va te pousser à prendre des décisions C'est déraisonnable Je te jure Maintenant le chemin Qu'est-ce qu'il peut faire ? Soit il peut passer à l'entrepreneuriat C'est d'ailleurs ce que je conseille Soit il peut choisir la facilité C'est-à-dire voler Frimer Sauf faire une vie qu'on n'a pas Sur les réseaux sociaux Et je voulais attirer l'attention Sur ça d'ailleurs La frimer sur les réseaux sociaux Les post-bats Il faut arrêter Parce que si vous comparez votre vie A ce qui se trouve sur Instagram Vous n'avez pas de vie Parce qu'ils roulent à des vitesses lumière Et chacun a sa vitesse Mais je te dis Chacun son timing Les chansons sont inégales Je peux voir un ancien camarade de classe Poster des photos du lui En voiture En voyage A Dubaï Et je peux me dire Non mais je suis en retard Comment les gens Ils commencent à voyager Moi je n'ai jamais quitté le Sénégal Et c'est comme ça Que tu te dévalorises Effectivement Tu vas te dire A cet âge là Tous mes amis Ils sont déjà Ils ont réussi Ils ont réussi Moi j'ai échoué ma vie T'as pas joué Tes amis suivent Leur timing Leur timing D'accord Toi aussi Tu suis ton timing Peut-être que tu vas être millionnaire A 40 ans Il ne faut pas se presser aussi Tout ce qu'on peut te dire C'est que Le moment Dans lequel tu te trouves Il faut vivre ce moment là Et te donner les chances Qu'il faut Moi je suis peut-être A 30 ans Je n'ai pas encore de travail Je suis passionné de quoi Je suis passionné Des bricolages Je préfère débrasser les levants Les gens S'activer en fait S'activer Et surtout Ce qui peut vous aider C'est votre passion Oui surtout Posez-vous une minute Et demandez-vous Qu'est-ce qui me passionne Est-ce que j'aime ceci Il y a des gens Qui aiment la décoration Ça aussi C'est un travail A transformer sa passion En métier En métier J'aime la décoration Je préfère décoratrice Je peux maintenant Me lancer dans les mariages Décorer Décorer les salles de fête Tout ça Je suis passionné En ceci Je me lance L'essentiel C'est de se lancer Surtout Et de savoir Que cette société Il n'y a pas de Donc nous On veut tous Avoir On veut tous Être riche Mais On va faire Dans les règles De l'art Je veux dire Si on parle De règles De l'art C'est moi C'est digne On sait que la pression De la société C'est très lourd D'apporter C'est également Maintenant On tire vers l'euphorie Parce que Tu vois Si tu vois Que ton mariage On va te voir Tu es un mari Que ton mariage Faut pas vivre Dans ces choses Chacun a sa chance Tu as une maman Qui te dit tout le temps Cette personne a fait Ceci pour sa maman Son papa Toi qu'est-ce que tu fais Je t'ai tout donné Effectivement Ta maman T'a peut-être tout donné Mais tu n'as pas eu la chance Non Ça arrive Faut le dire Les sociétés sont exigeantes Avant même d'avoir un stage On te demande 5 ans d'expérience 5 ans d'expérience A quel moment Tu te lèves à 20 ans Pour avoir 5 ans d'expérience Sérieusement Où est la logique dans tout ça C'est impossible Et puis avec des salaires dérisoires Tu peux bosser 30 ans Tu n'auras pas Un million qui t'appartient Mais je te promets 50 000 francs 75 000 francs Ce n'est même pas un salaire Mais il y a le problème De l'idéalisation aussi Parce que tu vas un étudiant Voilà Ils veulent bosser au bureau En fait Il n'y a pas que ça Comme boulot dans ce pays Je vous assure Il n'y a pas que ça Comme boulot Qui fait réussir les hommes En fait Les gens travaillent dans les champs Ils travaillent Dans les champs Ils travaillent Ils travaillent La richesse Elle est partout Elle est partout Elle est partout Mais il n'est spécifié Coute que coûte Je veux bosser au bureau Parce qu'en fait Le regard de la société De la porte C'est ce que je veux dire En fait Les gens Si ils ont des costumes En cravates Et tout C'est pas grave En fait Si ils ont des costumes En cravates C'est pas grave C'est pas grave Alors qu'il y a des gens Comme tu le dis Il y a des gens Ils sont commerçants peut-être Mais ils ont plus Que les gens Ils ont gagné Mais on est complexés Par la costume Mais pourtant Il peut gagner 1 million par mois Il peut te payer Toi et ton patron Mais c'est lui Qu'on dévalorise Mais c'est vrai Pourquoi ? Parce qu'il est habillé Modestement Il faut qu'on arrête D'être complexés Et je voulais aussi Attirer ton attention Et l'attention De ceux qui nous écoutent Pourquoi il y a autant De petits marabouts Maintenant Cher Ils sont tous les voyants C'est parce qu'il n'y a plus De métier Je te jure Mais on va chercher Des petits boulots De gens qui ont doré Qui vont les mal Des mousses Des trucs comme ça Pour duper les gens Tout le monde veut trouver Comment s'enrichir rapidement C'est en partie Des conséquences Du chômage Et pour être millionnaire Il faut être patient Patient surtout Très patient Il y a un rappeur Il va dire C'est qu'il y a C'est qu'il y a Je ne sais plus qui c'est Et c'est tellement vrai Tout le monde roule A sa propre vitesse Exactement Tout le monde roule A sa propre vitesse Le timing Il y a beaucoup En fait On sera millionnaire Peut-être Inchallah Mais je ne sais pas Peut-être Ce sera A son âge En 2020 Nous-mêmes Il y a des millions Qui nous attendent C'est parce qu'on est patient Qu'on fait podcast Qu'on fait podcast Mais avant tout On espère faire passer Le message Soyez vous-même Et quoi qu'il en soit Il faut garder ses valeurs La dignité Il faut être big Gagner sa vie Vouloir s'enrichir Ne doit pas vous faire perdre Votre dignité Je ne veux pas vous dire J'ai trois masters Je ne vais pas accepter Un salaire de 50,115 Allez-y Prenez ce salaire là Au moins si vous avez un travail Qui vous permet de quitter Chez vous le matin Prenez ce travail là Et allez-y C'est votre argent Quand vous l'aurez entre vos mains là Vous serez fiers Parce que c'est ce que vous avez fait Vous l'avez gagné bignement A la sueur de votre front De votre front C'est ce que j'avais à dire Pour terminer De l'harmonie des cordes Né de la musique On se retrouve pour un prochain numéro C'était les Kébetous de Teddy Et Cher A bientôt Jingle Ciao Ciao Ciao